bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis vous le voyez plus timer effectivement plus d'icônes pour le kvk effectivement je me suis bien fait virer du kvk proprement malgré que mes troupes soient dehors j'avais laissé toutes mes troupes dehors et bien rien n'y a fait si vous avez raté la vidéo d'hier on en parlait je vous mets le lien en suggestion et pour ne rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos on se rapproche chaque jour des 3000 et je vous en remercie et surtout 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 si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne donc effectivement ils ont réussi malgré tout lilith malgré le fait que d'habitude il nous sollicite à chaque fois pour rentrer nos troupes etc etc et ben s'ils le souhaitent ils peuvent vraiment nous dégager proprement il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour ce tp à rappeler ses troupes puisque ils sont capables de le faire donc on le voit voilà je suis retourné en zone en zone 3 malheureusement je dis malheureusement parce que je perds les mines d'un niveau supérieur à 6 on perd les barbares supérieur à 25 c'est dommage j'espère que le kvk nouvelle saison saison 4 nouvelle formule va vraiment arriver très très rapidement pour pour qu'on ait un peu d'action parce que aujourd'hui on le voit sur mon serveur alors je vous souhaite pas d'avoir cet événement si vous l'avez de toute façon ça change rien mais on a ce magnifique événement jardin de l'infini vraiment 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 c'est l'un des événements les plus pourris si ce n'est le plus pourri qu'on est dans le jeu je ne comprends pas il sert à rien c'est vraiment pour ceux qui ont beaucoup 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 trop d'argent et deux gemmes parce que là ça sert vraiment franchement moi il me déprime cet événement tellement tellement il sert à rien et tellement je ne sais à part à part peut-être pour baba pour notre ami baba le plus éponyme des baleines je ne vois pas pour qui est fait cet événement franchement il sert il sert à rien il devrait le supprimer et trouver un autre système 325 gemmes et en plus voyez il ya 50% de réduction donc j'ai fait le premier shoot gratuit et là c'est donc un tour un jet de dc 650 mais jamais de la vie je mets 650 pour des trucs aussi pourri quoi donc franchement là c'est c'est n'importe quoi donc aujourd'hui les amis nous allons nous intéresser à l'event le plus rentable enfin j'exagère l'un des plus rentables du jeu à savoir oeil vif et main habile franchement faire les puzzles c'est vraiment très rapide ça rapporte beaucoup comme vous allez le voir et comme beaucoup de joueurs ne le font pas ça les saoule c'est vraiment le moment de le faire à chaque fois pour avoir quelques milliers de gemmes pour un investissement très faible on va commencer bien évidemment pour le premier pour le premier puzzle donc vous le voyez là je l'ai déjà fait mais j'ai record mon premier essai dans des conditions réelles c'est à dire que je ne l'avais pas fait sur mes rérolles allez c'est parti je vous fais une ellipse on passe sur mes essais alors pour ce premier puzzle je vous dis souvent il ya une toujours la même stratégie appliquée le puzzle ça serait vraiment bête de ne pas le faire je vous le dis et je vous le redis à chaque fois qu'ils en mettent regardez les récompenses c'est quand même assez hallucinant d'avoir autant de choses pour si peu le premier donc on regarde les récompenses le premier à 1000 gemmes par puzzle par puzzle 1000 gemmes c'est tout simplement énorme rien que vous vous classez dans les dix premiers vous avez l'assurance d'avoir 300 gemmes soit 900 gemmes dans le puzzle plus à chaque fois parce qu'il ya quand même un cadeau bonus plus à chaque fois le fait que si on remplit le défi en moins d'une minute 40 alors on le voit pas là mais on va le voir on récupère je crois de mémoire 200 gemmes donc au total vous pouvez avoir au minimum donc 200 gemmes x 3 soit 600 gemmes plus si on se classe dans les dix premiers on va dire que c'est quasi assez simple de se mettre dans les dix premiers vous allez avoir donc hop là donc 600 gemmes plus hop dans l'on va dire vous êtes dixièmes 300g 900 gemmes donc 1500 gemmes c'est quand même 1500 gemmes assez facilement donc vraiment 600 gemmes minimum 3600 gemmes maximum ça reste quand même assez simple donc là j'ai réservé mon premier essai pour le faire avec vous je n'ai pas du tout fait sur aucun de mes comptes donc je découvre le puzzle avec vous en fait on va dans des filles assez simple donc on regarde la stratégie moi je n'en ai qu'une et j'utilise toujours la même ce puzzle là il est quand même assez embêtant parce que les zones externes que je vous entoure là ces zones là on le voit ces deux zones là elles sont très proches en terme de design donc ça va être assez dur d'ailleurs si on va voir je ressors le record actuel il était de une minute 19 donc il est assez haut quand même puisque il faut savoir que en général tous les puzzles les premières places se disputent en dessous de la minute entre 42 et 55 secondes selon le niveau du puzzle là les couleurs font qu'il est quand même assez compliqué donc il ya trois grandes zones la zone du haut avec le logo rise of kingdoms et les flammes donc on le sait c'est assez simple donc en plus un haut donc c'est très simple il n'y a pas vraiment à se prendre la tête pour le haut la zone du bas également c'est assez simple parce que c'est c'est aussi en bas c'est les coins donc il n'y a pas de problème tous les bords sont très très simple en revanche c'est les zones intermédiaires les zones à gauche du personnage et à droite du personnage qui vont être assez compliqué parce que le but est de poser approximativement dans la bonne zone la pièce qui va nous permettre de l'aimanté parce que vous le savez elles sont auto aimanté donc le but va être vraiment de la poser alors faire moins d'une 40 qui est le temps demandé pour avoir la meilleure et one c'est assez simple en revanche il va falloir viser le meilleur score possible pour avoir la meilleure place au classement donc voilà je n'ai pas fait je vais le faire avec vous c'est toujours un exercice difficile lorsque je le fais de le faire avec vous et d'être très concentré puisqu'en même temps il faut il faut bien évidemment que je vous commente ce que je fais donc c'est quand même un moment assez difficile parfois j'arrive à faire des bons scores j'ai essayé de le faire une fois en live malheureusement je n'avais pas réussi à faire un bon score certains d'entre vous d'ailleurs avaient fait la remarque comme quoi c'était mon fils que je laissais faire le puzzle d'habitude c'est pour ça que j'arrivais pas en live mais non pas du tout c'est bien moi qui l'ai fait en général moi sur cet event je me classe toujours entre premier et la troisième place donc parfois je suis je suis un peu plus loin mais c'est rare en général si mes mes propres rérolles ne me sortent pas du podium j'arrive j'arrive à avoir avoir entre 1 et 3 donc là c'est ce qu'on va essayer de faire donc vraiment c'est important de poser selon les zones directement la pièce dans la zone approximativement d'où elle doit être atterrir il y a environ trois grandes zones et trois sous zones au sein de ces zones donc vraiment le personnage central est une zone à gauche et à sa droite et c'est une autre zone et après de façon ça c'est pour la verticale et pour l'horizontale il ya le haut le milieu et le bas donc retenez bien ces codes de couleurs voyez par exemple là si on regarde bien on voit que alors c'est facile quand on est à l'arrêt comme ça on voit qu'à gauche l'archer on voit son visage c'est le seul visage qu'on voit aussi largement donc ça c'est un indice on sait qu'il va avoir une pièce là avec une capuche l'autre et tout est un bord à droite donc on s'en meugle c'est un bord donc vraiment la différence entre celui qui a à droite du personnage et celui qui à gauche du personnage de boadissé c'est le fait qu'il y en a qui a une capuche et qu'on voit son visage et l'autre non donc c'est ce qui va nous aiguiller pour essayer de les poser bien bon allez trêve d'explications et on va essayer d'y aller on va partir dessus allez c'est parti commencer hop là donc ça vous voyez déjà la première pièce je sais même pas où elle va donc là je suis déjà dans le bad celle là elle doit aller là je je découvre avec vous donc c'est un peu tendu hop là hop là hop là on va essayer de faire quelque chose quand même mais à mon avis il va me falloir plusieurs essais pour m'habituer à 7 ce petit puzzle parce qu'il est effectivement tendu 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 je sais même pas où ça va ça ça doit aller là ça a l'air de s'agripper parfaitement hop hop non ça va pas là ça va-t'en va-t'en voilà ça va là ça va là ça je sais même pas où ça va ça ça va pas là ça va forcément là ça ça va donc là je suis pas bien là je suis pas bien du tout je vais faire un vieux score je le vois bien ça ça va là hop là voyez les pièces elle s'aimante donc ça aide de les placer plus ou moins bon endroit directement vous le savez toute façon qu'elle s'aimante sauf certains d'entre vous déteste le puzzle ça je comprendrai pas comment on peut détester enfin le détester ne pas l'apprécier oui mais c'est quand même des gemmes très faciles donc ceux qui ne l'aiment pas et qu'ils le font pas ils ratent vraiment quelque chose parce que c'est vraiment très très simple là je suis en train de d'essayer de rattraper mon n'importe quoi du départ donc là faut vraiment essayer de visualiser et à ce stade là à cette avancée il faut commencer à poser les pièces au bon endroit directement là hop là hop là voyez là j'ai des pièces qui sont perdues dans la nature je sais même pas où elles sont il me manque un coin il est là une 27 donc c'est nul il n'y a pas de problème je suis cinquième parce que personne l'a fait et vous voyez on a bien ce que je vous disais on a 200 gm donc on peut avoir trois fois 200 gm donc c'est 600 gm assuré après quelques bonus en deux heures de chaque bon c'est pas ça qui est le plus intéressant le plus intéressant c'est bien évidemment les gemmes les gemmes je vous le dis souvent c'est de la balle donc c'est vraiment ce qu'il faut viser bien évidemment c'est le seul item qu'on a l'assurance de pouvoir migrer avec déjà c'est le seul item où on peut tout faire avec contrairement aux autres items donc bien évidemment c'est l'item roi c'est bien pour ça qu'on peut en acheter et que c'est pour moi la valeur première lorsque j'achète un pack c'est les gemmes que je prends en considération bien évidemment c'est pour ça que tous les packs sont sont parfaitement identiques en termes de gemmes et c'est le reste qui varie et c'est ça qui fait la différence les accélérateurs principalement entre les différents packs donc allez on va se refaire un essai parce que une 27 c'est tout naze donc faut que j'arrive à mieux cerner quand même les histoires des flammes et cetera allez on y va c'est parti donc là c'est boadissé aussi qui m'a fait du tort j'ai je l'ai pas bien identifié et là c'était pas terrible les bords aussi m'ont fait du tort donc il va falloir que j'améliore tout ça là je suis déjà perdu avec cette pièce elle m'a déjà agacé j'aime pas perdre du temps évidemment donc les pièces sont vraiment toutes de la même couleur là j'ai vraiment du mal sur ce puzzle là il va vraiment être compliqué à faire donc c'est pas ça on est sur de la lumière là on va essayer d'avoir quelque chose de cohérent quand même et d'avoir un vrai score mais ça va être compliqué parce que là je vous cacherai pas que il se puzzle là il va me faire du des difficultés il va vraiment falloir que que je m'entraîne sur mérée roll là aussi l'astuce d'avoir des rérolles pour essayer de d'être plus performant c'est c'est bien évidemment un des secrets parce que si plus vous faites d'essais et plus vous allez être bon moi si je m'étais entraîné avant à le faire avec mérée roll ça aurait été biaisé pour vous parce que pour moi le but est de vous montrer quelque chose dans une vraie situation et pas quelque chose où je me serais déjà entraîné donc là vous le savez au moins c'est une vraie situation et vous le voyez à ma faible performance de toute façon que je suis dans une vraie situation et que j'essaye pas de bas de vous biaiser en vous disant bah c'est mon premier essai et que je l'aurais fait déjà plein de fois d'à côté ce n'est pas du tout le but alors là je commence à avoir fini le puzzle je vais sûrement améliorer mon score si j'arrive à retrouver les pièces voyez quand je les ai mal mises comme ça c'est vraiment n'importe quoi parce que je les retrouve pas là je les vois pas typiquement et on le voit il y a un petit bug là il m'en manque une que je n'arrive pas à trouver elle est où voyez ce bug là je touche tout l'écran là alors vous pouvez pas le voir mais je suis en train de cliquer partout sur l'écran et je ne trouve pas du tout la pièce donc c'est assez embêtant donc voilà elle est là elle s'est débloquée mais je la voyais pas donc mettez moi en commentaire si vous la voyez si il était juste miro mais parfois elles sont derrière et elles réapparaissent ce bug là moi il me rend dingue j'ai fait encore une fois moins d'une trop d'une 41 j'ai fait une 38 mais c'est tout naze une 38 y en a qui a fait une 01 d'ailleurs entre temps je crois pas que c'était le record tout à l'heure c'est tout naze une 38 une 27 c'est aussi tout pourri donc faut vraiment que je m'améliore donc bois dit c'est il faut bien que je la voie les pièces qui me pose le plus de problèmes c'est comme je vous l'avais annoncé c'était évident que ça allait être ça ce sont les pièces sur la gauche et sur la droite qui me pose bien évidemment le plus de problèmes à être parce que c'est des pièces qui se ressemblent beaucoup et elles sont très sombres contrairement à l'habitude on a plus de variations de couleurs que ça allez on va repartir allez hop on traîne pas ça ça va là je crois je commence à un petit peu repérer où vont les pièces mais c'est pas encore c'est pas encore satisfaisant de mon goût celle que je viens de poser là c'est une pièce très 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 embêtante parce qu'elle a vraiment une teinte une teinte proche de toutes les autres et là c'est un vrai problème donc bois dit c'est elle va là c'est déjà bien de l'avoir eu tout de suite à celle là je ne sais pas où elle va mais voilà j'ai eu de la chance de la trouver celle là je sais pas où elle va celle là je ne sais pas où elle va non plus en tout cas elle va pas là c'est sûr là je perds trop de temps voyez en les faisant en les anglais c'est comme ça et en cherchant parce que je les replace à chaque fois vous voyez je perds quand même beaucoup de temps c'est c'est pas la meilleure stratégie j'utilise là mais mais j'essaye de le recompenser après ce temps mais ça va pas être évident tout de suite non on est là voilà là je devrais être pas mal si j'arrête de faire n'importe quoi mais c'est pas dit encore que j'arrête de faire n'importe quoi là ça a l'air ça a l'air d'être pas mal là celle là elle va là celle là elle va là celle là elle va là si je commence à bien les placer comme ça toutes on devrait avoir un score intéressant et une 05 donc c'est mieux mais c'est pas encore ça donc vous voyez j'améliore petit à petit mon score il faut vraiment que je tombe sous la minute voire sous les 55 secondes je pense que là un bon score serait de l'ordre de 50 secondes donc je commence à m'améliorer avec les essais trois essais je commence à passer en rodage mais c'est pas encore ça donc il faut vraiment que vous consacriez vos dix essais à la suite et fait une pause s'il le faut très courte devant l'écran pour vous concentrer et mémoriser mais c'est vraiment important de de en fait votre votre main et votre oeil va s'habituer à avoir les bons réflexes donc c'est faut pas faut faire une toute petite pause et encore une fois en regardant le puzzle en tout cas moi c'est ce que je fais allez on y retourne on y retourne bois dit c'est tout de suite donc ça c'est toujours une bonne pièce d'avoir tout de suite le sens donc celle là j'ai vu à l'aller en haut celle là elle doit aller dans le coin celle là elle va là celle là elle va là bois dit c'est hop là on essaye de tout de suite placer les bonnes pièces au bon endroit encore une fois celle là elle m'agace déjà des éctations dès qu'une piège la pose pas bon endroit c'est bon elle m'a saoulé tout de suite donc hop là hop là celle là elle doit aller là celle là elle va là celle là elle est toujours pas bien placé et ça m'énerve celle là elle va là celle là elle va là celle là elle va là voilà comme ça 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 va pas là ça ça va là aller on continue voilà ça je sais pas où ça va ça doit aller là non ça va pas là ça ça va là ça doit aller là voilà évidemment ça ça va là bouger des blocs c'est toujours plus simple que bouger une entité toute seule donc dès que vous pouvez faire au moins un bloc de deux c'est toujours ça de pris voilà ça ça va là bon ben voilà là je pense que je perds trop de temps je retrouve pas où vont les pièces que je souhaite mettre et en plus ce qui m'énerve c'est quand c'est le bas comme ça que je place n'importe comment parce que c'est quand même des places facile vous avez vu quand j'ai déplacé les blocs là en entier c'est dans ce genre de situation là que qu'on bloque les pièces enfin moi c'est dans ce genre de situation là que je bloque les pièces et qu'après je me retrouve totalement bloqué avec des pièces cachées en dessous et parce que j'ai bougé tout le bloc et donc je les recouverts donc forcément là c'est pénalisant quand je fais ça une vingt c'est c'est naze encore une fois c'est vraiment dur 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 celui là j'y arrive pas d'habitude chaque fois que je fais une vidéo j'arrive quand même à faire un bon score et au moins à me classer premier au moment de la vidéo après je m'entraîne davantage j'arrive à améliorer mon score mais là c'est pas encore ça allez on y va déjà je perds quelques petites secondes au départ il va falloir que j'arrête et que je me concentre tout de suite sur sur le puzzle et que j'arrête de de parler tout de suite au départ parce que là c'est pas ce qu'il ya de plus efficace alors ça ça va aller là ça ça va là on est parti on continue allez on continue ça ça a l'air d'aller là c'est une couleur qui ressemble en tout cas hop là c'est ok je crois venir de remarquer de je dois bien de remarquer qu'il ya ouais je veux qu'il ya une légère différente de teintes entre les pièces de gauche et les pièces de droite alors c'est peut-être qu'une impression mais on va essayer de la confirmer par la suite je vais re essayer après il va falloir que je regarde la map j'ai vraiment l'impression qu'il ya une petite différence de teintes entre ces pièces là à gauche et à droite on va bien voir si je dis n'importe quoi je vais regarder une fois que la map va être posée parce que là je peux pas le faire en jouant parce que si je le fais c'est clair mon essai il sera mort ça je sais pas où ça va mais j'ai de la chance je viens de trouver où il allait ça ça doit aller là ça ça doit aller là ça ça va forcément là 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 et là une nuit c'est tout naze j'avais l'impression de faire un vrai score là en plus il ya rien de pire que ça quand vous êtes dedans moi je regarde jamais le chrono je sais pas si vous arrivez à voir et le chrono et le votre votre plateau mais moi je n'arrive pas à regarder le chrono en jouant en tout cas donc c'est quand je pose la dernière pièce que je découvre mon chrono ça m'en ouvre quand j'ai l'impression de faire un essai de dingue et faire faire un essai tout pourri là franchement c'est vraiment le pire des trucs donc allez on se concentre on essaye encore une fois il me reste cinq essais pour faire un vrai score et là quand je clique je me concentre quelques secondes vraiment dessus tout de suite allez et voilà là déjà j'ai fait n'importe quoi puisque j'ai cliqué et vous avez vu ça a slidé au vieux de au lieu de directement me permettre de commencer j'ai fait un léger slide comme un idiot et ça m'a souleur là ça me saoule déjà voyez d'avoir fait cette erreur donc je sais déjà que ça va me pénaliser au résultat final la tête de la capuche je l'ai dit il est là lui c'est le seul qu'on voit en capuche donc là ça ça doit être là là ça doit être là ça il va là non il va même pas là donc là j'ai trois pièces et que là parfois c'est des erreurs c'est à dire que la pièce est bonne mais je la mets et elle s'emboîte pas mais là ça n'est pas une donc là oh la 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 allez là cet essai il est déjà mort et en plus j'ai même pas regardé ce que je vous avais dit vu que j'étais dedans j'ai même pas regardé le fait que je vous ai dit que je pense une légère différente de teintes mais je ne l'ai même pas regardé du coup donc c'est un peu dommage ça ça va là je le sais cette pièce là je l'ai repérée depuis le temps celle là elle doit aller je ne sais pas où mais je l'ai trouvé quand même celle là elle va là là j'ai un blocage je suis pas au celle là je ne sais pas où elle va boati c je sais où elle va là je dois être dans un temps bien naze de toute façon donc celle-là va forcément là elle va forcément là vous voyez celle là je l'avais bien mis et alors sauf erreur de ma part cette pièce que je ne place et là je l'avais bien mise et il me l'aim la il me l'aim l'aim n'était pas donc ça ça m'agace aussi quand ça arrive évidemment bon voilà là ça va être un essai pour l'échauffement encore une fois voilà Voilà, hop là, celle-là Et la dernière, une 35, c'est naze Il est dur, celui-là, il est vraiment dur Entraînez-vous vraiment Pour réussir à faire un vrai score Mais mettez-moi en commentaire les records De votre royaume et je mettrai à jour, je vous dirai Je vous répondrai quel est le record du mien au moment Où vous me mettez, c'est le premier puzzle Je ne sais pas comment seront les suivants Mais pour moi, depuis le début Que je vois les puzzles, c'est clairement Dans mon top 3 des plus durs On en a eu une trentaine, je dirais, de puzzles Depuis le début du jeu, celui-là, il est dans mon top 3 Il est vraiment, vraiment dur Allez, on va essayer d'y retourner, il me reste 4 essais Pour faire un score Et pour être au max, donc allez, on y va Allez, on se concentre On y va, vous allez galérer J'espère pas trop et j'espère que mes conseils Sur les zones et le placement Et me voir m'entraîner, regarder comment je fais Va vous aider, mais là, franchement C'est chaud, allez, on va y aller Go, hop là Tout de suite, on part, allez, le haut Les côtés, celui-là Il va de ce côté-là C'est boîtissé, elle est au centre Celui-là, il va là Celui-là, il va là Tac Ah là 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 On le voit, quand vous partez sur un essai Et que les pièces ne s'aimantent pas tout de suite C'est que ce n'est pas bon signe en général C'est que ce n'est pas bon signe Malheureusement, malheureusement pour nous Ce n'est pas, ça ne va pas être un essai De ouf, mais ce n'est pas grave Voyez là encore une fois, la pièce, elle était bien placée Elle ne s'est pas aimantée Ça, c'est bien relou Ça me prend la tête quand ça fait ça J'ai envie de le taper l'ordinateur Quand il fait ça L'iPad, j'ai envie de le passer par la fenêtre Mais bon, au prix que ça coûte On va rester zen On ne va pas le balancer tout de suite Hop là Hop là Ça, ça va forcément Là, on le sait Ça, ça va là Ça, ça va là Tac Ça, ça va là Ça, ça va donc là Ça, c'est la pièce du haut Voyez là, j'ai l'impression d'être un rocsor Mais je sais que je suis un gitan Parce que mon temps, il est forcément naze Puisque ça défile Celle-là, elle va là 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 Elle va là Elle va là Elle va là Et il m'en manque une Elle va là Une dix C'est naze, hein C'est naze, c'est naze Punaise, je ne vais pas réussir À faire la première place Ou un bel essai en dessous de la minute Sur mes dix essais C'est très très rare C'est la première fois que ça m'arrive Sur mes premiers essais Normalement Normalement, je suis meilleur que ça Je souffle un petit peu, là L'histoire de me concentrer On va essayer de faire ça proprement Allez Ça va être parti On est parti Hop là Ça, c'est le corps de bois Ça, c'est sur le côté Ça va là Ça, ça va là Le problème, c'est que les coins Me posent problème Dans ce puzzle Et donc, normalement Les coins ne me posent jamais de problème Et là, vraiment Ils m'en posent un Et c'est difficile C'est très difficile Ça va là Ça, ça va aller là Donc ça, ça devrait aller comme ça Non ? Bon, je suis en train de faire un peu N'importe quoi Mais ça va encore Pour le moment L'essai, il est pas mal Là, on est bien Pour le moment On est bien On va essayer de continuer comme ça Là, j'arrive à placer les pièces Plutôt finement Directement Hop Hop Voilà Là, on est bien Celle-là Voilà, tant mieux J'allais dire J'aimerais bien trouver où elle va Mais c'est parfait Elle a trouvé sa place toute seule Là, on est là Là, si je me souviens bien On est là Voilà, il y a cette pièce-là qui va là Allez, Boa dit C'est son visage Là, on est là Là, on est là Là, on est là Là, en haut À gauche En bas En haut Au milieu Et là Et 1-0-2 Oh là là Dommage J'aurais aimé faire mieux encore Allez Record du royaume 54 secondes Voyez, il y a un mec qui vient de claquer un 54 Quel salaud C'est celui qui a dû faire 1-0-1 Il a fait un 54 secondes Je vous l'avais dit Entre 45 et 55 secondes 42 même 55 secondes Il va jouer la première place Ça va être dur d'aller lui prendre Parce que là Il ne me reste que 3 essais 2 essais Allez On doit pouvoir faire mieux encore Mais évidemment On peut faire mieux encore Il va falloir vraiment Que je m'entraîne Sur celui-là Sur mes rerolls Avant d'en claquer un Ici Le but est de rester top 10 Évidemment Pour assurer au moins 300 gemmes Allez On est parti Hop là Il va falloir speeder un petit peu Là Hop là Celui-là, il va là Je m'en rappelle Celle-là, il va là Ça, ça va là Hop là Boa dit C Visage du milieu En bas Hop là Ici Boa dit C Hop 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 Ici Hop Hop Non, ça ne va pas là Voilà, ça va là Ça va là Ça va là Non, ça ne va pas là Dommage, j'aurais bien vu ça là Ça, ça va Ça va Ça va Ça va Ça va Ça va là Ok, on est cool pour le moment Hop là Non, ça ne va pas là Ça, donc ça va au-dessus Hop là Ça, ça va là Pour l'instant, on n'est pas mal Franchement, pour le moment, ça va Hop Voilà On est bien On est Hop 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 Celle-là Je voudrais que je commence à les placer direct là Si j'arrivais à faire ça Là, j'ai perdu vraiment beaucoup de temps avec la pièce d'avant Et que je n'arrivais pas à la gripper Donc forcément Et c'est encore la même qui me pose problème Vous le voyez, c'est toujours la même pièce Celle-là, on est en haut On est là Non, on n'est pas là On est là On est là On est là Là, j'ai des pièces qui me posent avec quelques petits soucis Hop Et il me reste 7 satanées pièces que j'ai cachées Et celle-là, elle va où ? Et voilà Et j'étais à une 13 Bon, pas de regret Bon, le dernier essai C'est là qu'il faut tout donner Vraiment Vous voyez, il faut vraiment se concentrer Ça prend du temps de faire ces 10 essais Quand vous voulez vraiment le faire bien Allez C'est le dernier essai On y va Allez, c'est parti C'est parti Allez Là, c'est maintenant ou jamais qu'il faut y aller Donc là, déjà, on n'est pas mal On n'est pas mal On continue comme ça On n'est pas mal Là, ça va là On n'est pas mal du tout On n'est pas mal Allez Allez, de toute façon, on y croit Il faut y croire Parce que si on n'y croit pas On n'arrivera pas Donc, c'est comme ça On n'y croit On n'y croit Là, ça va là Ça, ça va là Ça, ça va là Ça, ça va Je ne sais pas où ça va là Tant mieux si c'est accroché Là, ça, ça va aller de ce côté forcément Hop là Hop là Ça va, voilà Déjà, là, je commence Voilà Je commence à merder Et à perdre du temps Et c'est dommage De perdre du temps Bêtement Sur des pièces Qui normalement Devraient être simples à poser Celle-là, elle va aller là Dans le coin normalement Mais casse-toi Toi, punaise Bon, je ne sais pas où va celle-là Ça va pas être un bel essai Là, dommage Dommage Je ne battrai pas J'aurais dû m'attarder que sur les coins Là, il va falloir vraiment Que je réfléchisse à une stratégie dédiée Pour ce puzzle Pour claquer un beau temps Je vous dirai Si j'arrive à battre mon record Mais là, clairement Ça ne va pas être possible On est déjà à 1 minute 7 Donc, je vais le finir calmement Voilà On finit calmement De tout placer Bon, ce puzzle Il va être dur Les amis Je ne sais pas si vous Vous le trouvez plus facile Plus dur que d'habitude Moi, là Je ne vous cacherai pas Que sur celui-là C'est l'un des rares Où, comme je vous dis Ça ne m'est arrivé qu'une fois Où j'ai vraiment dû m'entraîner Pour claquer un bon score Là, on n'est pas On n'est pas ouf Regardez, en plus C'est avec les petits bugs Où est la pièce ? Voilà Celle-là 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 Et celle-là Voilà Donc, toujours moins d'une 40 Voyez alors qu'on est détente Donc, moins d'une 40 C'est sûr C'est accessible Pour tout le monde En tout cas Il va vraiment falloir Que je m'entraîne Pour réussir A faire quelque chose Au niveau Voilà Donc, on va aller voir Le premier 54 secondes Quel score de ouf Loki Belto Bien joué à toi Je vais aller te chercher Donc, ne te sens pas en sécurité Avec 54 secondes Je pense qu'on peut descendre Évidemment Bien plus bas J'en suis persuadé Et d'ailleurs Je vais tout faire Pour y aller Écoutez J'espère que cette vidéo Vous sera utile Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide beaucoup Le développement de la chaîne Et surtout Si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche On se dirige tout droit Vers les 3000 abonnés Et je vous en remercie C'est bien évidemment Grâce à vous Qu'on y arrivera Je vous souhaite Un bon jeu à tous Un bon puzzle Maxé Faites des scores de ouf Au puzzle Ça rapporte des j'aime Pour pas beaucoup d'investissement Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz